Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur Kezako.com Dans cette vidéo nous allons apprendre à manipuler notre texte, à le centrer, à le justifier, bon, à mettre en forme notre texte. Donc dans les outils classiques de traitement des textes comme Word ou OpenOffice, on peut facilement centrer un texte ou l'aligner à gauche ou à droite, etc. Tout ceci est plutôt facile à faire avec la texte, comme nous allons le voir. Donc si je veux par exemple centrer un texte ou l'aligner à gauche ou à droite, c'est simple, je vais mettre déjà un texte ici. Donc par défaut, ce texte est aligné à gauche en fait. Donc si je veux l'aligner à droite, j'utilise l'environnement center, flash right ou flash left. Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais begin, puis je cherche ici dans cette liste, vous voyez, j'ai flash right. Puis int flash right. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon texte, je le coupe, puis je le mets entre cet environnement. Bon, ça c'est des commandes ou des macros, hein, facile. Mais ça, quand il y a un begin et un int, ben c'est en fait, c'est un environnement. Donc je compile. Vous voyez que mon texte est totalement aligné à droite. Bon, c'est pas beau dans notre cas ici, mais bon, ça peut être utile dans plusieurs autres cas. Si je veux aligner mon texte à droite, qu'est-ce que je fais ? Ben, flash left. Et puis, oui, le int flash left. Je supprime ça. Et puis je coupe mon texte encore une fois. Je recompile. Vous voyez que mon texte est totalement aligné à gauche. Sinon, si je veux le centrer, ben c'est simple aussi, je fais begin, center, voilà. Puis je recoupe mon texte. Hop. Je supprime ça. Et ça. Ah là, puis je compile. J'ai un problème ici, apparemment. Bon, j'espère que c'est bien le... Voilà. C'est bien le center. Après, est-ce que j'ai besoin de plus de texte ? Je ne sais pas. Voilà. J'avais donc besoin de plus de texte, en fait. Bref, voilà, vous voyez mon texte qui est parfaitement centré à ma page. Donc, ce sont les manipulations que je peux faire, les manipulations classiques que je peux faire sur un texte. Remarquez que je peux aussi faire d'autres manipulations comme sauter à une nouvelle page ou sauter des lignes. Je peux le faire avec deux façons différentes. Là, je parle de sauter de lignes. Parce que si je saute de lignes ici, dans mon code source, ça ne va pas sauter de lignes dans mon document, en fait. Parce que, là, je recompile. Voilà, ça ne saute pas de lignes, mais apparemment, là, ça l'a fait. C'est la première fois que je tombe dans un cas pareil. Mais bon, si je le refais plusieurs fois, ça reste insensible. Voilà. Donc, pour le faire bien, si je veux sauter de lignes, il va rester ici. Qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai à faire anti-slash, new line. Voilà, ça a sauté de lignes. Sinon, si je veux le faire plus rapidement, je mets deux anti-slash ici. Je compile. Hop, et ça marche. Si je veux carrément avoir une nouvelle page, je mets anti-slash, new page. Voilà, puis je compile encore. J'ai mon texte ici, puis j'ai une nouvelle page où j'ai mon autre texte. Voilà, donc, c'était tout pour les alignements de texte et pour la gestion du texte en général. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt dans une nouvelle vidéo-tutorial sur Kaysako.com.